Dans la dernière vidéo sur le magnétisme, si tu te souviens bien, on avait vu qu'en fait, lorsqu'une charge était en mouvement dans un champ magnétique, et bien celle-ci ressentait une force causée par justement le fait d'être en mouvement dans le champ magnétique, et que cette force, elle pouvait s'écrire comme ça. Donc elle s'écrit F égale la charge, de la charge en question, multipliée par la vitesse de cette charge vectorielle le champ magnétique P. Donc ça, c'était l'expression de cette fameuse force, et on avait vu que grâce à cette expression, on avait pu trouver l'unité du champ magnétique dans le système intentionnel, et on avait ainsi défini le Tesla, justement. Donc on avait vu qu'un Tesla, c'était égal à 1 newton fois des secondes sur des coulomètres. Et donc ce qu'on avait dit, c'était que finalement, même derrière l'unité du champ magnétique, il y avait une notion de charge en mouvement. Et ça, c'est quelque chose à retenir, que finalement, c'est des choses étroitement liées. Alors finalement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer d'appliquer cette formule dans un exemple, et de voir un petit peu quel type de mouvement ça génère. Alors, on va prendre un problème. Donc, par exemple, on va commencer par le champ magnétique. Donc on va dire que ce champ magnétique, il va être perpendiculaire à mon écran, ici, et on va dire qu'il sort de mon écran. Donc par exemple, je peux dessiner des vecteurs comme ça. Tu te souviens, on l'avait vu quand on avait parlé du produit vectoriel, il me semble, que quand un vecteur sortait de la feuille, et bien c'est comme si je regardais une flèche de face, et donc je vois la pointe de la flèche et le reste de la flèche derrière. Donc mon champ magnétique, B, il est comme ça. Et alors, tant qu'à faire, je vais directement donner son amplitude. Donc l'amplitude du champ magnétique, on va dire que c'est, par exemple, 0,5 Tesla. Alors ensuite, on a dit qu'il nous fallait une charge. Donc on va prendre une charge ici, et on va dire que c'est un proton. Et ce proton, il avance comme ça, dans le champ magnétique, à une vitesse V. Donc il a une charge petit e. Plus petit e, ou petit e est la charge élémentaire. Donc l'amplitude de la vitesse, et bien on va dire que c'est, par exemple, on va dire environ 1 cinquième de la vitesse de la lumière. Et ça, ça nous donne environ 6, 10 puissance 7 mètres par seconde. Donc tu vois qu'on est presque relativiste, mais finalement, pas encore. Donc on peut encore utiliser nos lois de la mécanique classique. Et puis la charge de l'électron, ou pardon l'électron, la charge du proton, qui est la charge élémentaire, donc plus petit e, et bien c'est rien d'autre que 1,6, 10 moins 19 coulombs. Donc ça, on l'avait vu aussi dans les vidéos sur l'électricité, mais tu peux le trouver dans tous les livres et sur internet, etc. Alors on y va. On va calculer cette force. Donc cette force-là, d'abord on va écrire son expression en développant le produit vectoriel. Parce qu'on va chercher à faire deux choses, comme tu t'en doutes. Dans un premier temps, on va calculer l'amplitude de cette force, et ensuite, il va nous falloir trouver la direction et le sens de cette force. Donc d'abord, on va s'attaquer à l'amplitude, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc l'amplitude de la force B, ça va être égale à la charge Q, donc on va directement écrire petit e, vu qu'on a dit que c'était petit e, fois l'amplitude du vecteur V, fois l'amplitude du vecteur B, fois le sinus de l'angle entre V et B. Donc là, déjà, il faut se pencher là-dessus. Tu vois ça, on a toutes les autres données, mais ce sinus-là, on ne l'a pas. Donc maintenant, si tu essayes de voir un petit peu ce dessin-là en trois dimensions, eh bien en fait, tu vois que le champ B, il va être finalement perpendiculaire au champ V. Et alors, si jamais tu as du mal à voir en 3D, eh bien ça, c'est quelque chose d'assez classique. En maths, normalement, je pense que tu as dû voir que si, par exemple, un vecteur, il est perpendiculaire à un plan, ce qui est le cas de B, B il est perpendiculaire au plan de mon écran, eh bien finalement, B va être perpendiculaire à tous les vecteurs contenus dans mon plan. Donc, par exemple, il va être perpendiculaire à V. Donc tu vois, c'est une autre façon de le faire, si jamais tu as un peu plus de mal en trois dimensions. Mais normalement, si tu essayes de bien voir sur ta feuille et que tu pointes B, eh bien tu vas voir que B, il est bien perpendiculaire à l'autre vecteur V. Donc finalement, ça veut dire que θ, eh bien θ, il vaut π sur 2, ou 90 degrés si tu préfères. Et or, ce qu'on sait, c'est que le sinus de π sur 2, eh bien ça vaut 1. Donc finalement, on se dit, il n'y a pas de contribution de l'angle ici. Et puis c'est logique finalement, vu d'après ce qu'on vient de dire, parce qu'on a dit que ces deux vecteurs, ils étaient perpendiculaires entre eux. Et si tu te souviens encore bien, quand on a introduit le produit vectoriel ensemble, on avait dit que l'idée du produit vectoriel, eh bien c'était finalement de multiplier entre elles des composantes qui étaient perpendiculaires entre elles pour les vecteurs en question. Et comme ici, les vecteurs sont déjà perpendiculaires, on n'a pas à prendre une composante perpendiculaire. Et c'est pour ça que finalement, tu vois, on trouve que le sinus, il est égal à 1. Donc finalement, on n'a qu'à multiplier les amplitudes ici. Donc on peut faire ça. Donc on n'a que l'amplitude de la force F, ça va être égal à 1,610-19, fois 6,710, pardon, pas 6,7, 610-7, 610-7, multiplié par 0,5. Donc on va prendre notre calculatrice et on va calculer tout ça. Donc ça nous fait 1,610-19, que je multiplie par 610-7, et que je multiplie par 0,5. Hop ! Et donc ça nous fait 4,810-12. Donc ça nous fait 4,810-12 N. Donc voilà, tu vois, on a calculé l'amplitude de la force. Tu as vu que ça, c'était vraiment pas très compliqué. La seule difficulté, finalement, c'était de trouver que les deux vecteurs étaient perpendiculaires entre eux. Et donc maintenant, il nous reste la partie un petit peu plus compliquée. Et on va dire, c'est se trouver la direction et le sens. Et donc, pour ça, il ne nous reste qu'à appliquer la règle de la main droite. Donc là, tu lâches ton stylo si tu en as un, et tu essayes de le faire avec moi. Donc moi, comme d'habitude, je vais essayer de le dessiner en espérant que ça sera suffisamment clair. Donc la règle de la main droite. On dit qu'on met le pouce sur le premier vecteur, on met l'index sur le deuxième vecteur, et on le majeure, on tend le majeur, et il va pointer dans la direction du résultat du produit vecteur et de les deux premiers. Donc si je me mets ici et j'essaye de faire un dessin, eh bien, je vais dessiner mon pouce comme ça. Donc je dessine les ongles. Donc là, j'ai l'ongle de mon pouce qui est vers le bas. Je pointe l'index dans le sens de B. L'index, en fait, il est face à moi, comme ça, avec l'ongle sur le dessus. Et puis ensuite, je tends le majeur, eh bien, je vois qu'en fait, mon majeur, il va être tendu comme ça vers moi, et ensuite, j'ai mes deux doigts pliés comme ça. Donc voilà ma main ici. Bon alors, c'est pas très joli, mais normalement, si tu le fais, tu dois avoir à peu près la même chose que moi. Et donc, ça nous dit que la direction de la force qu'on cherche, eh bien, elle est dans ce sens-là, dans cette direction-là, et qu'elle pointe vers le bas. Donc si je veux dessiner ma force F, eh bien, ça veut dire que ma force F, ici, elle va être comme ça, par rapport à ce vecteur-là. Sauf qu'en fait, à cette vitesse-là, pardon. Sauf qu'en fait, ce que je vois, si maintenant, j'essaye d'aller un petit peu plus loin, c'est que finalement, cette force F, elle change à chaque fois que la vitesse va changer. Alors, je m'explique. On imagine maintenant que, eh bien, mon proton, il est ici, et il a une vitesse toujours comme ça. Donc on va dire qu'il vient rentrer dans le champ magnétique, donc il n'a pas encore été dévié. Donc finalement, à un temps un petit peu plus loin, donc ça, c'est au temps 1, eh bien, au temps 2, tu vois, il va être dévié. Il va être dévié environ ici. Et donc, sa vitesse sera comme ça. Oui, mais alors, si sa vitesse est comme ça, eh bien, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura toujours une orthogonalité, donc une perpendicularité, si tu préfères, entre la vitesse et la force F, et que ça va toujours aller dans le même sens, parce que ça, c'est le produit vectorel, tu as juste ta main qui va se tourner, si tu veux, mais ton majeur va toujours pointer perpendiculairement, comme ça, à la vitesse. Donc finalement, la force, à cet instant-là, eh bien, elle va pointer comme ça. Et si je continue mon raisonnement, eh bien, à 1.3, elle va être ici, vu qu'elle a encore été déviée. Et donc, la vitesse va être comme ça. Et cette fois-ci, eh bien, la force va pointer comme ça. Et là, je pense que tu vois où je veux en venir, en fait. Finalement, ce point, une fois qu'il sera rentré comme ça dans le champ magnétique, eh bien, il aura une trajectoire circulaire. Et ça, tu vois, c'est assez logique. Et ça devrait d'ailleurs te faire penser à tout ce qu'on a vu quand on a parlé de gravitation, notamment. Parce que ce que ça veut dire d'avoir un produit vectorel comme ça, ça veut dire finalement que la force, elle va toujours être orthogonale à la vitesse. Et on sait que quand un objet est soumis uniquement à une force orthogonale à sa vitesse, eh bien, ça donne un mouvement circulaire. Et donc, voilà, on retrouve vraiment un cas extrêmement similaire à ce qu'on avait vu quand on parlait des planètes en gravitation, des satellites, etc. Donc, tu vois, on a pu appliquer un petit peu cette formule-là qu'on avait trouvée à la vidéo précédente sur un exemple concret. Et tu as vu que ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de bien calculer ton produit vectoriel. Et là, ce qu'on a montré, c'est que finalement, une fois que le proton était rentré dans le champ magnétique, eh bien, la seule chose qui importait, c'était sa charge et sa vitesse. Et que finalement, même ce qui est bizarre quand tu y penses, c'est que plus sa vitesse est forte, plus il va être dévié. Et finalement, c'est comme si le champ magnétique, il savait à quelle vitesse allait le proton. Enfin bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais j'espère que ça t'a intéressé. Je te dis à très vite. Merci. 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 Merci.